... On souhaite la bienvenue à Question d'argent en cours de la présente demi-heure. On parlait un peu de fiscalité. On sait, on est rendu à la fin de l'année, il y a des décisions à prendre. Et malheureusement, il y a peu de gens qui s'intéressent à leur fiscalité personnelle pour différentes raisons. On va en reparler d'ailleurs avec Jean-Richard chez BMO Nesbeth Burns. Mais d'abord, on le sait, la réglementation pour les résidences pour personnes âgées ont été resserrées au cours des dernières années, que ce soit pour la limitation de la température de l'eau, aussi mettre tout ça avec la régie du logement, la certification des résidences. Parlons-en tout de suite avec Marie-Michelle Delbasso, qui est vice-présidente d'exploitation au groupe Maurice. Madame Delbasso, bonjour. Bonjour. Parlons-nous un peu de l'industrie qui s'est vue quand même imposer plusieurs lois. Parce qu'il y a eu des cas d'abus à quelques endroits, puis tout le monde est obligé de se plier à une nouvelle réglementation. En fait, on n'est pas contre la réglementation. C'est normal qu'on veuille améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Et c'est correct d'en avoir des nouvelles lois. Le danger, c'est de mettre tout le monde dans le même panier. Et les personnes âgées, au même titre que des gens de 50 ans, ne sont pas tous pareilles. Et les résidences ne sont pas toutes pareilles non plus. Donc, il y en a des petites, des grandes, avec soins, pas de soins. Donc, le danger, c'est vraiment plus de sortir des lois pour mettre tout le monde dans le même panier. C'est vraiment le risque des différents paliers gouvernementaux. Bon, parce que normalement, vous êtes là pour porter des soins aux personnes âgées. C'est votre spécialité. Mais là, il y a plusieurs ministères qui s'en sont mêlés. Ministères de la santé et services sociaux. Il y a également la régie du logement qui s'en est mêlée. On va parler de ce premier effet-là. Depuis le 30 novembre 2011, il y a des règlements qui ont changé un peu sur les résiliations de bail, etc. Effectivement, la régie du logement a introduit une espèce d'amendement au bail qui a été sanctionné en novembre 2011 qui permet aux personnes âgées, avec un avis de deux mois, de résilier leur bail. S'ils vont dans une résidence pour retraités ou un CHSLD et que là où ils vont, offrent les services et que la personne en a besoin. Et c'est parfait, dans le fond. Ça, c'est correct parce que, dans le fond, ça permet plus grand choix, plus grande liberté. Mais ça force les résidences à offrir un meilleur choix aussi parce que quand les gens quittent, généralement, c'est parce que la qualité de service n'est pas là. Je globalise moi aussi, mais normalement, ça permet à les personnes âgées de partir. Ça, c'est une bonne chose que la régie du logement a fait, à notre point de vue. Ceci dit, on nous met aussi... la régie du logement nous met également dans le même panier du locatif conventionnel. Vous savez, dans les résidences pour retraités, il y a des appartements et il y a ce que vous dites, ce qu'on appelle des chambres de pension, des studios de soins. Les appartements sont une grande partie du marché. Alors, et la régie du logement, dans le locatif conventionnel, il y a une méthode pour calculer l'augmentation, par exemple, de loyer. Mais dans les résidences pour retraités, cette grille-là ne s'applique pas. Il y a 30 à 60 % de nos frais d'exploitation qui sont de la main-d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas dans le locatif conventionnel. Alors, si les dépenses augmentent, la régie nous impose une limitation au niveau des revenus, bien, c'est la qualité de service qui va en souffrir ultimement. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour nos personnes âgées. Donc, il faut vraiment ajuster cette loi-là dans notre industrie. Oui, mais il faut quand même admettre, Mme Adelbazo, que c'est dispendieux aussi. Absolument. Et avoir des augmentations parce que c'est 10, 12 %, parfois ces personnes-là seraient obligées de quitter par défaut, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas les moyens de se payer ces services-là. En fait, écoutez, pour un logement, par exemple, un 3,5 dans une résidence personne âgée, un 3,5 dans du locatif conventionnel, la résidence personne âgée va être 30-40 % plus chère. Et ce 30-40 % plus chère, c'est à cause de la main-d'oeuvre qui est rattachée, que la personne prenne ou pas les services, on doit avoir une réceptionniste, une infirmière, une récréologue, etc. C'est un peu comme la formule tout compris, quand on va dans le sud, on paye. Mais si vous consommez beaucoup, c'est rentable pour vous, la France. Mais sinon, vous payez quand même. Alors, c'est un peu le modèle des résidences pour retraités. Et c'est utopique de penser qu'on augmente nos loyers de 10 % par année. C'est faux. C'est faux. Parce que le marché fait son devoir. Si j'augmente mes loyers trop élevés, c'est la concurrence. La personne, en plus, a deux mois pour quitter. Alors, le marché maintient les loyers concurrentiels. Et plus il y a de résidence, plus le client a le choix. Alors, c'est le marché qui fait cette tâche-là. Bon, ça, c'était la régie du logement. Il y a également le code du bâtiment qui a été modifié. Parce qu'à un moment donné, on voyait les personnes qui se faisaient bouillanter. On a dit, voyons, l'eau chaude est bien trop chaude, justement. Alors, on limite ça à 43 degrés. Je calcule déjà quand même très chaud. En fait, vous seriez surpris, 43 degrés, là, nous, chez nous, on fait toujours des tests quand on... Alors, on a regardé la température de loi à 43 degrés. Puis je vous dirais qu'évidemment, on s'est conformé à la loi. C'est une loi. Et on a énormément de plaintes. Encore une fois, pour nous, il faut faire la distinction entre la personne autonome et la personne en perte d'autonomie. La personne autonome, il y a 17,6 % des personnes âgées de 75 ans et plus qui vivent en résidence. Les 17,5 %, il y en a 60, 70 % qui sont dans des appartements. Alors, pourquoi limiter la température? On ne limite pas la température de loi chez une personne âgée qui vit dans une maison. Mais c'est 50 % de la population de 75 ans et plus. Chez nous, on a des plaintes énormes, on a des pétitions. Les gens voient ça. C'est de l'âgisme pour eux. Il faut faire la distinction entre une personne âgée et une personne malade ou vulnérable. Il ne faut pas les mettre encore une fois dans le même panier. Mais prendre un bain avec de l'eau à 43 degrés, c'est quand même déjà relativement chaud. Mais c'est pas... C'est quoi le problème? C'est à cause du lavage? Parce qu'ils sont autonomes, ils peuvent aller faire le lavage, etc.? En fait, il faut ajuster les mitigères, etc. Dans les unités de soins, nous, on les a partout. Dans les appartements autonomes, on ne limite pas la température. On ne le limitait pas. On le limite maintenant. Mais on a énormément de plaintes parce que l'eau, évidemment, dans un bâtiment, ne circule pas de la même façon. On la limite. Les saisons changent. La variation de l'eau, le danger qu'on a en ce moment est bien pire. C'est les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils font dans nos résidences en ce moment? C'est qu'ils font bouillir de l'eau sur leur poêle pour l'amener dans le bain. Alors là, il y a beaucoup plus de... Il y a plus de dangers, effectivement. Bon, certification des résidences. Là, vous êtes scindant en deux. Une résidence peut être deux résidences en même temps, parce que c'est deux réglementations différentes. Pour autonome et semi-autonome. Ceci dit, et ça part de là, encore une fois, le ministère de la Santé a resserré un peu ces critères énormes. Et c'est une bonne chose si on ne perd jamais de vue la personne âgée. Les résidences pour personnes âgées, selon la définition du ministère, sont presque toutes semi-autonomes. Aussitôt qu'on offre un petit peu de soins, on tombe dans la catégorie semi-autonome. Alors, et là, il y a des lois, il y a des critères, des normes à respecter qui, des fois, ne font pas de sens. Ou qui sont difficiles dans l'application, je dirais. Plutôt que ne font pas de sens, qui sont difficiles dans leur application. Par exemple, on peut avoir, on peut avoir, chez nous, c'est des résidences de 200 unités et plus, on demande un seuil minimal de 3 personnes, 24-7. Les 3 personnes, la nuit, quand j'ai 5 appels d'urgence la nuit, pendant une semaine, c'est beaucoup. Alors, je comprends par ailleurs le ministère qui veut ça, parce qu'il y a des résidences qui ne sont pas... c'est pour plus des mesures de sécurité. C'est ça, mais il ne faut pas en échapper non plus. C'est une semaine, il y en a huit, puis vous avez deux personnes, on a le trouble. L'autre affaire aussi, c'est la vérification des dossiers de chacune des personnes. Ça éviterait peut-être ce qu'on a connu il y a une couple de semaines, là, où un résident de personnes âgées s'est fait molester par deux employés. Alors, il faut vérifier les antécédents. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec ça. En fait, nous, on le fait depuis toujours avec Garda. Le problème ici, c'est parce que c'est avec le corps policier. Le délai est beaucoup plus long. Garda, nous, on le fait, ça prend 48 heures. Je suis à peu près sûre même que les gros joueurs, incluant le groupe Savoie, le fait... Le problème, c'est que quand il y a un crime ou un... il faut que la famille fasse une plainte à la police. Nous, on ne peut pas le faire à la police. Il faut que ce soit la famille. Et la famille, quand elle ne le fait pas... Mais si la famille vous fait une plainte à vous, par exemple, sur un employé, vous faites quoi? Vous réagissez tout de suite? En fait, on encourage... parce que nous, on ne peut pas mettre, par exemple, une caméra dans la chambre. On encourage la famille à le faire parce qu'on a le même objectif. On veut la sécurité. Alors, on aide la famille à faire plainte. Tout à fait. Mais Mme Delbazot, merci beaucoup encore une fois. Et bonne année 2014. On fait une pause. On revient dans un instant. Tout de suite.